Tu es parti ? C'est parti ! Je m'appelle Jean-Pierre Astolfi, je travaille au conseil national du numérique et je suis adhérent à l'UDS. J'ai déjà fait deux conférences là-bas. Je viens de Nice, je suis arrivé à l'ENS de Cachan en 2009 en informatique. Après j'ai un peu basculé vers les mathématiques et j'ai fait, à l'époque ça s'appelait du machine learning, maintenant le terme à la mode c'est l'intelligence artificielle. Aujourd'hui je suis le secrétaire général du conseil national du numérique. Avant je faisais de la cybersécurité, l'agence nationale de sécurité des systèmes d'information, qui est une autre facette du numérique, quelque chose qui était beaucoup plus technique. Et puis j'avais envie de voir quelque chose de plus général, c'est pour ça que je me suis retrouvé là. Avant, je suis un peu allé voir à gauche à droite ce qui se faisait, pas forcément dans le numérique. J'ai travaillé dans une start-up qui faisait de la vidéo, j'ai travaillé pour Autolib. Quand j'étais aux Etats-Unis, il lançait le service à Indianapolis, donc j'ai travaillé pendant un an à Indianapolis. Le but c'est probablement d'écrire un rapport, d'émettre des avis, des recommandations, sur un sujet sur lequel on a été saisi par le gouvernement ou sur lequel les membres se sont auto-saisis. On va rencontrer les différentes parties prenantes, on va organiser des ateliers de design thinking par exemple. Le conseil remet en général un rapport, un avis sur le sujet qui s'était fixé. Un sujet important pour le conseil national numérique en ce moment, c'est l'inclusion numérique. L'inclusion numérique, c'est comment faire pour que certaines parties de la société qui aujourd'hui n'utilisent pas les outils numériques, soit parce qu'elles n'ont pas accès, typiquement si j'habite à la campagne, soit parce qu'elles n'ont jamais été formées, si par exemple je suis une personne âgée, soit parce qu'elles sont illettrées, et donc elles ne peuvent pas lire, et à forcer utiliser beaucoup d'applications et beaucoup de sites web. Donc comment on fait pour que ces gens-là ne soient pas laissés sur le côté ? Ce qui m'intéresse c'est vraiment comprendre le numérique dans son environnement et sa place au sein de la société. J'ai fait deux conférences pour l'union des savoirs, une sur les modèles virtuels, donc ça c'est les bitcoins, la blockchain, et une sur l'intelligence artificielle. Faire passer les messages que c'était peut-être des sujets extrêmement techniques, mais où les impacts pour la société, eux, peuvent être compris et ressentis par tout le monde. C'est aussi des conférences qui te parlent un sujet dont tu n'as peut-être jamais entendu parler, et qui te donnent envie d'en savoir plus. C'est des choses qui piquent la curiosité. Le moment aussi très intéressant c'est juste après les confs, quand les gens du public se mettent à parler entre eux. Le conférencier ne s'en suit pas. Si on a des questions, on peut les poser. C'est naturellement, il y a toujours des petits groupes de personnes qui émergent et qui se mettent à discuter entre eux de la conférence. On retrouve vraiment des gens qui ont des horizons très différents. Le partage de connaissances et faire se rencontrer des gens qui ne seraient pas forcément rencontrés par ailleurs, et se rendre compte qu'ils ont des choses intéressantes à se dire.